Afin de faciliter le transport interurbain, desservir les quartiers et participer en sa manière à la beauté de la canne Total Energy 2021, le maire Umaru Sanda de Garoua II a mis à la disposition du transport interurbain des mototricycles, encore appelé Kekinapep. 24 au total, flambant 9 de couleur jaune. Voilà à quoi la population de Garoua sera habituée et pourra s'en servir pour leurs multiples déplacements. Ce énième don de la commune de Garoua II vient juste confirmer la bonne relation entre la population et l'exécutif municipal, qui est le lait motif de ce dernier depuis son accession à la tête de cette commune. Pour le maire, ces mototricycles viendront sans doute résoudre une bonne partie des problèmes liés au transport interurbain dans la ville. Vous savez que le maire doit être plus proche de sa population. C'est l'ensemble de la population de la ville de Garoua II qui a sollicité ce Kekinape. Et vous savez que par manque de taxis, il y a nos mamans, il y a les enfants mineurs qui partent à l'école, sur le char, sur le montoir des roues. Nous avons donc réfléchi avec nos partenaires financiers qui ont fait comme, de faire ces mototricycles à la disposition de la population de la ville de Garoua II. Pour sa part, le préfet de la Benuit, présent à cette cérémonie de présentation et de mise en circulation de ces mototricycles, se réjouit du fait que sa ville va ressembler à quelques grandes villes de certains pays. Mais il voudrait que la population s'approprie de ce mode de transport qui lui sera bénéfique à plus d'un titre. Il faut que la population s'approprie de ce mode de transport. Parce que c'est un taxi qui vient là, c'est pour pouvoir limiter à la fois ces acteurs de la circulation et puis permettre à ce que nous ayons une mobilité, nous-mêmes dans les sous-quartiers, si quelqu'un n'a peut, ils peuvent entrer là-dedans. La principale recommandation que nous allons nous dire, c'est de veiller à ce que ces taxis fonctionnent correctement. Également en respectant les lois et les règlements de la République, notamment en matière de circulation. Les mototaxis, jusque-là, étaient les seuls moyens de transport dans la ville de Garoua. Les usagers sont les plus souvent à la merci des agressions, des accidents et aussi exposés aux intempéries. Pour le maire, ces mototaximènes, ces kékénapep, ne viennent pas les empêcher de travailler, mais plutôt résoudre ces problèmes cités si haut. C'est juste pour renforcer la sécurité, vous savez, et réduire les accidents. Donc au fur et à mesure, les autres vont emboîter la plus pas. Ça, comme le préfet venait de dire, c'est un premier coup d'essai que nous sommes en train de mettre sur pied et pour voir si la population accepte vraiment ces motos et pour que nous continuions à l'avenir. Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie, une invitée de marque, le maire d'Afanloum, dans le centre département de Meufou et Afamba, Angèle Mayanga, n'a pas manqué de saluer cette initiative par la même occasion prodigué quelques conseils au maire. Quand j'étais ici à 17 ans, seulement elles étaient les motos et vous connaissez les conséquences. Aujourd'hui, j'ai eu une idée géniale que ces motos-là deviennent des petites, moi j'appelle des voiturettes. C'est une très bonne initiative. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance et beaucoup de courage. Qu'il soit à la disposition de la population, qu'il soit à l'écoute de la population, qu'il soit le serviteur de la population. C'est par le tour dans les artères de la ville de Garoua, avec l'espoir que ce mode de transport soit apporté par la population, que la cérémonie de présentation et de mise en circulation a pris fin.